Il était une fois, dans une petite forêt enchantée, une famille de lapins joyeux et curieux. Parmi eux, il y avait une petite lapine du nom de Lila, aux grandes oreilles et aux yeux pétillants. Un jour, alors que le soleil brillait et que les oiseaux chantaient, Lila décida de partir à l'aventure. Elle sautilla à travers la forêt, découvrant des endroits secrets et faisant la connaissance de nouveaux amis. Elle rencontra d'abord Oli, l'écureuil espiègle qui aimait collecter des noisettes et jouer à cache-cache. Ensemble, ils grimpèrent aux arbres et partagèrent des rires joyeux. Plus loin, Lila rencontra Benny, le hérisson artistique, qui aimait peindre de jolis tableaux avec ses piquants. Il montra à Lila comment créer de l'art avec des feuilles et des baies colorées. La petite lapine était enchantée par toutes les couleurs vives qui décoraient la forêt. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lila entendit un doux murmure provenant d'un buisson. C'était Mia, la chouette sage, qui aimait raconter des histoires magiques. Lila s'installa confortablement, écoutant avec émerveillement les récits enchantés de Mia sur les étoiles et la lueur mystique de la lune. Cependant, au fur et à mesure que la nuit tombait, Lila se rendit compte qu'elle s'était aventurée loin de chez elle. Elle se sentit un peu perdue, mais grâce à l'aide de ses nouveaux amis, elle retrouva le chemin du terrier familial. La petite lapine réalisa que l'aventure était merveilleuse, mais que rien ne valait le confort et la chaleur de sa famille. De retour chez elle, Lila partagea ses aventures avec sa famille lapine, racontant les histoires d'Oli, les tableaux de Beni et les récits magiques de Mia. La petite lapine réalisa que même dans la forêt enchantée, la vraie magie résidait dans l'amitié, la créativité et le retour à la maison. Ainsi, chaque jour, la famille de lapins partagea des moments magiques ensemble, explorant la forêt enchantée tout en restant unis par l'amour et l'amitié. Et quand la nuit tombait, ils s'endormaient sous la lueur douce de la lune, reconnaissant pour chaque aventure et chaque moment précieux passés ensemble. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de la petite lapine Lila et de la forêt enchantée.